bonjour les taureaux j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de cette seconde quinzaine de février 2023 alors amis taureaux on va utiliser aujourd'hui un oracle les prédictions des shibis un oracle que j'ai acheté sur etsy dans la boutique les oracles de cri cri alors voyez ces petits personnages trop mignon mais attention ne vous y fiez pas ce jeu est loin d'être naïf quand il a quelque chose à vous dire il vous le dit il est assez criant de vérité moi je vous dis je suis bluffé par sa justesse vraiment allez amis taureaux je vous dis tout ça pour si vous vous êtes intéressés voilà les prédictions des shibis les oracles de cri cri sur etsy en tout cas moi c'est là que je vais acheter allez amis taureaux votre guidance de cette seconde quinzaine de février c'est parti on commence ici avec l'automne l'automne la saison de l'automne peut-être à venir peut-être que ici on va nous parler de conséquences suite à l'automne passé ou peut-être tout simplement que cette carte nous dit que vous êtes dans une période de ralentissement un petit peu dans vos énergies dans vos activités on est peut-être un peu fatigué voyez on va voir l'avenir lointain bon on nous parle de l'automne prochain ici amis taureaux et entre temps il y aura l'été donc on est vraiment c'est une guidance qui va nous parler de vous maintenant sur cette seconde quinzaine de février mais dont les effets pourront être ressentis jusqu'à cet été et cet automne voyez un petit peu près vous voyez un qui se situe la période l'ouverture une ouverture pour vous à venir alors on nous parle effectivement de cette période peut-être été automne à venir avec l'avenir lointain mais peut-être aussi qu'on nous parle ici avec la carte c'est écrit l'avenir lointain mais on est bien d'accord qu'il y a une fusée donc on peut aussi nous dire que par rapport à une période où vous vous sentez peut-être un petit peu fatigué un petit peu lasse blasé avec plus trop d'envie par exemple ou en tout cas envie de changement mais on sait pas encore comment alors bon on est un peu coussic ou ça voyez et bien il peut y avoir effectivement un changement rapide pour aller dans quelque chose de beaucoup plus passionnant de beaucoup plus chaleureux de beaucoup plus entraînant parce qu'effectivement ici on a la carte de l'ouverture la carte de l'ouverture c'est un oui un grand oui donc oui à quoi ben je pense oui à un épanouissement à venir très rapidement ben voilà l'avenir proche donc on nous dit que sur un avenir proche les choses pourraient s'accélérer pour vous dans un projet donc on va voir les cartes qui vont suivre mais en tout cas il y a une très très belle ouverture pour vous pour un épanouissement personnel dont les effets pourraient être ressentis maintenant avec l'avenir proche mais qui aura des conséquences également pendant l'été et même l'automne avec l'avenir lointain alors cette ouverture à quoi ici on a la carte des enfants alors peut-être qu'il y a des naissances à venir dans votre famille dans votre foyer vous avez vous allez avoir un enfant vous allez avoir un petit enfant si vous êtes grand-parent en tout cas il y a quelque chose ici qui se passe autour des enfants alors sinon si le thème des enfants ne vous parle absolument pas peut-être ici qu'on nous dit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus joyeux à venir pour vous l'enfant c'est alors déjà l'enfant a une capacité d'adaptation extraordinaire mais en plus il se réjouit de tout voyez c'est un enfant c'est la fraîcheur c'est la joie de vivre rapidement bah dis donc mais rapidement qu'est-ce qui arrive rapidement s'il vous plaît les chibises est-ce que pour certains et certaines d'entre vous si vous êtes dans des difficultés pour concevoir un enfant et bien écoutez j'ai l'impression que là on nous dit rapidement vous pourriez pouvoir concevoir cet enfant tant désiré sinon de quoi parle-t-on ici avec la rapidité la naissance bon là je pense vraiment que beaucoup d'entre vous pourraient être concernés quand même par ce désir de grossesse qui est là qui arrive rapidement c'est une naissance d'enfant quand même sinon la naissance c'est enfin on nous dit de quoi il s'agit la naissance d'un projet quel qu'il soit il peut toucher n'importe quel domaine et bien ça arrive avec rapidité on sort de ce ralentissement il y a une ouverture sur ce que l'on souhaite que ce soit de construire une famille d'accueillir un nouvel enfant un désir de grossesse ou que ce soit un projet professionnel un projet de vacances peu importe le projet ici il est de toute façon en train d'arriver tout se développe très rapidement pour un bel épanouissement la trahison attention à la trahison amis taureaux pour cette seconde quinzaine de février je pense que les choses sont en train de s'arranger grandement pour vous que vos projets soient familiaux qu'ils soient dans vos passions dans vos activités dans vos désirs ici peut-être aussi de partir en vacances cet été que ce soit dans le fait de vouloir construire une maison acheter une maison déménager échanger de travail peu importe ici le projet concerné on nous dit que c'est un grand oui pour vous la porte s'ouvre sur vos souhaits et vos désirs mais attention attention parce que il y a de la trahison autour de vous pendant cette seconde quinzaine de février donc ça c'est pas cool tiens moi j'aimerais bien quand même tirer d'autres cartes ici par rapport à la fidélité quelqu'un qui s'engage envers vous et qui ne va pas tenir ses promesses et ça ça va vous causer de la peine et de la tristesse vous voyez donc oui si les choses vont bon train pour vous elles s'améliorent quel que soit le domaine que vous souhaitez améliorer quel que soit le domaine que vous souhaitez développer ici on vous dit oui avec des conséquences proches mais aussi plus lointaines qui peuvent s'étendre effectivement jusqu'à l'automne mais quoi qu'il en soit attention avec qui vous vous mettez en affaire en quelque sorte parce qu'il peut y avoir une trahison justement quelqu'un qui ne tienne pas parole et ça si on n'est pas préparé et bien c'est vrai que ça peut créer de la tristesse et du chagrin donc hormis cette possibilité ici de 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 trahison dans un manque de fidélité un manque d'engagement on ne tient pas ses promesses et bien hormis cela c'est un très beau une très belle seconde quinzaine de février pour vous amis taureaux avec un grand oui pour ce que vous souhaitez réaliser tout simplement merveilleux je vous fais des bisous amis taureaux à bientôt